Je m'appelle Amadou Dejian, je suis journaliste sportif, président de l'Association nationale de la presse sportive de Guinée et vice-président de l'AIPES Afrique. Alors, demain, vous procédez à la remise de la carte de l'AIPES aux différents membres à 10 heures. Oui. Expliquez-nous un peu l'objectif de votre association. Voici la carte AIPS. C'est une carte qu'on délivre tous les deux ans. Elle coûte 10 dollars. Nous avons une cinquantaine de membres qui vont entrer en possession de cette carte. Il y a ceux qui sont à l'intérieur du pays qui ont déjà reçu leur carte. Il y a ceux qui sont à l'étranger, notamment en Europe, qui ont également reçu leur carte. Et c'est demain, ceux de Conakry qui vont recevoir leur carte à la HAC à partir de 10 heures sous la présidence de Madame la chef de cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. La carte AIPS, vous voyez au verso, il y a sept langues marquées dessus. Vous demandez à toute personne rencontrant un détenteur de cette carte de lui faciliter l'exécution de sa tâche de reporter sportif. La carte AIPS ne doit en bénéficier que ceux qui sont de la chaîne de reportage, c'est-à-dire les journalistes sportifs, les techniciens d'antenne, intérieurs et extérieurs, les caméramans, bref, tous ceux qui sont des studios jusqu'au stade sur la chaîne de travail pour restituer les événements sportifs. La carte AIPS, elle est infalsifiable et elle vous donne également beaucoup de facilité. Je prends un exemple. Si vous êtes en déplacement, vous arrivez dans un pays, il y a une manifestation sportive, vous pouvez même de l'aéroport, si vous êtes détenteur de la carte AIPS, vous rentrez directement au stade, si vous présentez la carte, vous avez automatiquement accès à la tribune de presse. Donc c'est une carte internationale. Mais sa délivrance aussi obéit à un critère. C'est le président de l'association nationale de la presse sportive, affilié à l'AIPES, qui a le droit de valider la délivrance de la carte. Et ce qui est dangereux de d'Angus, c'est que si le président de la dite association arrivait à délivrer la carte à quelqu'un qui n'est pas de la chaîne, justement, du reportage sportif, donc qui n'est pas reporter sportif, qui n'est pas technicien, caméraman de sport, si cela est avéré, le président de l'association en question sera poursuivi devant les tribunaux suisses pour malversations, faux et usage de faux en écriture. Pourquoi les tribunaux suisses ? C'est parce que le siège de l'AIPES est à Lausanne, en Suisse. Son premier siège, c'était à Budapest, en Hongrie. Et maintenant, c'est à Lausanne, parce qu'on a voulu être plus proche de l'activité sportive, parce que la ville suisse de Lausanne est également le siège du comité international olympique CEU. Donc, tous les deux ans, nous procédons à la remise, à l'achat, parce qu'on achète la carte à 10 dollars, l'unité, et nous procédons à la remise. Donc, nous invitons demain l'ensemble des journalistes sportifs, même ceux qui ne seront pas récipiendaires de la carte, à venir assister à la cérémonie. Je précise aussi que le nombre n'est pas limitatif. C'est-à-dire, si 100 ou 200 journalistes sportifs, techniciens et de sport manifestent le désir d'obtenir la carte AIPS, et moi, après vérification, je me raconte effectivement qu'ils sont de la corporation, je suis tenu, obligé, de leur faire délivrer la carte AIPS après le paiement des 10 dollars. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif, parce que l'AIPS a été fondée le 4 juillet 1924, à la faveur des Jeux olympiques qui se déroulaient à Paris. Et l'AIPS se réunit également tous les ans dans une ville, en congrès, pour justement faire l'état des lieux et maintenir le flambeau de l'immortalité. Et nous sommes heureux. Il y a 130 membres. Là, c'est 130 pays membres. Et quand on n'est pas là, c'est quand même la Guinée qui n'est pas représentée. C'est pour ça que nous sommes présents, toujours au congrès de l'AIPS, parce que c'est notre parcelle, justement, pas de pouvoir, mais à labourer dans le vaste champ qui est la Guinée. Cela est extrêmement important. Donc, demain, tous et toutes, à la HAC à partir de 10 heures, pour assister à la cérémonie de remise de la carte AIPS aux membres guinéens.